Et j'ai près de moi M. Daniel Desfaillets, professeur de saxophone au Conservatoire National de Paris. C'est bien ça ? Notre face-à-face musicale aujourd'hui a pour foyer central la famille des saxes. Je crois qu'il y a le saxophone soprano, alto, alto que vous allez jouer dans un instant, le peinor que joue Guy Lafitte, et le bariton, et aussi le basse si on veut, et même le contrebasse, mais enfin, ça ne se joue plus du tout. Quelle est la différence entre le saxophone et la clarinette ? Un seul point commun, le bec et l'hanche, ce qui diffère, le saxophone est fait en métal et d'une perse conique, alors que la clarinette est en ébène et de perse cylindrique. Ça en revient d'ailleurs le côté conique qui a valué au saxophone soprano que je vois si débecher le surnom de carotte, la carotte. Dans le mot saxophone, on sent le radical sax, Adolphe Sax, qui est l'inventeur d'instruments, en quelle année ? 1840. Est-ce que l'instrument a eu du mal à s'imposer dans la musique symphonique ? Tout de suite, il a eu beaucoup de succès, Berlioz s'en est servi, ensuite Bizet dans l'arlésienne, Massenet en a mis dans Werther et dans les Rodiades, et puis après ça a été l'oubli pendant une trentaine d'années, après Debussy a écrit sa rhapsodie pour saxophone et orchestre, Vincent Daly a un choral varié, re-oubli, et ensuite le jazz en 1920 qui a fait repartir le saxophone. Oui, le saxophone qui a toujours sa place d'ailleurs dans la pop-musique aussi. Oui, et aussi dans la musique contemporaine, certains grands compositeurs qui ont écrit, enfin, un a écrit cette phrase. Je pense que nos amis mélomanes auront reconnu, je crois, la deuxième phrase du boléro de Maurice Ravel, Ravel qui dans son orchestration a utilisé ses timbres très particuliers, notamment du saxophone soprano et saxophone ténor. Et alors dans la musique symphonique contemporaine, quelle est la place des saxes ? Eh bien, épisodique quand même, mais certains compositeurs l'ont utilisé comme soliste, Glazonov, Jacques Guibert, Paul Bonneau, et qui a écrit une suite dont je vais vous donner l'extrait. C'est ça, je vais vous débarrasser de cette carotte. Oui, très bien, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, monsieur Daniel Defayé. Defayé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501